Salut tout le monde, c'est Samy, dans cette vidéo on va voir comment composer, construire un riff blues rock qui démonte et voir aussi comment composer une petite guitare lead par dessus si vous jouez avec les copains et que vous voulez être capable de faire éventuellement les deux guitares c'est des choses sympas à faire, donc si ça vous botte, on est parti maintenant Alors récemment j'ai écouté le titre That Roads avec les deux fabuleux, enfin Robin Ford et Larry Carlton en live, en duo donc ça démonte forcément, ça fait du bien un petit peu de changer du R&B et de l'année au sol avec lesquels je vous ai beaucoup bassiné ces dernières vidéos et donc That Roads, vous irez écouter le titre original, c'est principalement une jam sur un seul accord en fait c'est sur un pauvre mi majeur et ça va sonner un peu bluesy, enfin complètement bluesy, donc plutôt mi7 dans l'esprit et donc ça m'a inspiré le riff que je vous ai composé, que je vous ai joué juste à l'instant alors j'ai pas relevé dans ma vie énormément de Robin Ford et de Larry Carlton c'est une lacune que je suis en train de combler en ce moment donc c'est pas des guitaristes dont je maîtrise le jeu mais voilà, de culture, de ce que j'ai écouté quand j'étais plus jeune je vous ai repondu le riff que je vous ai proposé donc je pense qu'on est quand même bien dans le style même si je garantis pas que c'est du Robin Ford ou du Larry Carlton voilà, c'est ce que ça m'a inspiré quand j'ai écouté That Roads alors si on rentre un peu dans le vif du sujet, comment on compose ce genre de choses ? un riff, très souvent, il y a une question et il y a des réponses ici j'ai une question par exemple qui va revenir tout le temps et à laquelle je vais répondre à chaque fois de façon légèrement différente avec des petites variations mais ma question que je vais poser inlassablement, ça va être celle-ci voilà, c'est ni plus ni moins que ça, juste ça voilà, alors je suis désolé, j'ai sans doute un son un peu pourave j'ai pas changé les cordes avant le confinement, mes cordes sont complètement rincées de chez rincées donc voilà, on va voir ce que ça donne, on fait avec ok, donc cette question, on pourrait la matérialiser dans une conversation on va imaginer qu'il y a un gamin qui vous tourne autour et qui vous fait hé, hé, tu veux pas jouer avec moi ? tu veux jouer avec moi ? on va dire que c'est ça notre question, ok ? donc, est-ce que tu veux jouer avec moi ? non, je suis occupé ça c'est ma première réponse deuxième question donc, est-ce que tu veux jouer avec moi ? non, je t'ai dit non troisième question hé, hé, tu veux jouer avec moi ? mon copain, tu commences à me saouler là, je vais pas te le répéter non plus 150 000 fois mais le petit gardement insiste encore une fois hé, tu veux jouer avec moi ? ce à quoi je réponds mais tu vas me les lâcher les basses ? là, je t'ai dit non déjà, 4 ou 5 fois, donc là, je commence à être un petit peu énervé là, tu m'énerves donc, tu vas t'en prendre une si t'insistes mais voilà c'est un peu l'idée c'est vraiment des questions des réponses en termes de composition je vais pas vous détailler tout parce que ça, c'est quelque chose que je réserve pour mes élèves ça, c'est une étude que j'ai faite pour mes élèves si vous voulez l'apprendre, vous pouvez nous rejoindre dans les petites études il y a la tablature, l'analyse détaillée mesure par mesure c'est en description dans la vidéo mais dans les grandes lignes ici, ce qu'il faut retenir, c'est que comme on joue avec de la drive même si c'est léger on va éviter de jouer des gros accords sur 5 ou 6 cordes qui, voilà, ça va devenir vite brouillon avec la drive on va en enlever, on va privilégier un jeu en triade sur les accords et ensuite, on va venir faire entendre le blues avec éventuellement de l'ambiguïté entre tierce mineur et tierce maver et en jouant aussi sur la septième mineur de la gamme pentatonique pour ceux qui connaissent leurs intervalles donc c'est un peu l'idée derrière ça il n'y a pas grand chose sur ma question par exemple il y a quoi ? il y a deux triades mi, basse de sol dièse et mi, basse de si et puis tout simplement ici un bout de pentat juste la septième mineure avec la tonique de l'accord c'est tout, après c'est du rythme, c'est du groove vous voyez que mon poignet droit il maintient le débit de croche sans discontinuer toujours pa, 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 pa voilà, et après c'est vraiment c'est vraiment ça ça va être du groove et le fait de jouer avec les ghost notes, etc mais voilà je ne m'étale pas plus là-dessus donc ça c'est pour la partie riff ensuite pour la partie guitare lead on va en enlever encore plus on va en mettre encore moins puisque notre rôle ici en tant que guitare lead ça va être de de sublimer en fait d'embellir ce riff de lui apporter encore un peu plus de de finesse enfin de lui apporter de la finesse en tout cas parce que c'est un gros riff de port et pour ça ce qu'on va essayer de faire ici c'est de jouer avec vraiment beaucoup de double stop les double stop c'est les notes jouées de deux à deux pardon donc par exemple dans ce que je vous avais proposé au début en intro ma première phrase lead ça faisait ça donc il y a le riff et en réponse en même temps que la réponse du gars qui fait le riff il y a ces petites sixtes qui sont jouées très 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 bluesy les sixtes alors là j'en vois qui me regarde en mode mais il me parle chinois les sixtes qu'est-ce que c'est que ce truc qui a l'air très complexe c'est pas complexe les sixtes c'est des intervalles je vous le rabâche depuis des années maintenant sur la chaîne la base si on veut comprendre quelque chose en harmonie c'est les intervalles c'est des notions de distance entre les sons et en blues la distance de sixtes c'est la vie c'est le blues donc il faut savoir les jouer un peu partout sur le manche comprendre comment c'est foutu en fait ces sixtes ça s'apprend très bien vous n'avez pas besoin de 10 ans pour apprendre à jouer des sixtes et dans le blues vous en ferez une utilisation intensive voilà donc ça c'était ma première phrase sur ce lead ensuite qu'est-ce que j'avais ah oui ensuite j'avais ça donc là c'est tout simplement des tierces presque toutes et voilà et ensuite qu'est-ce qu'on a oui après ça va jouer autour des triades et encore à nouveau sur des six donc voilà un petit peu les amis l'idée pour jouer un peu dans ce style blues rock blues rock qu'est-ce qu'on retient si on fait un peu la synthèse de ce qu'on a dit c'est un riff avec une question et une réponse une question qu'on répète tout le temps et des variations qu'on apporte dans la réponse ça va être alléger le jeu pour jouer principalement des triades rajoutées de la pinta qui va avec ça va être jouer avec les six pour la guitare lead enfin jouer en double stop venir saupoudrer un petit peu sublimer la partie rythmique et là le placement rythmique effectivement va avoir énormément d'importance pour que ça sonne voilà les amis un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la création de ce genre de riff et si on résume de façon non exhaustive les connaissances qu'il faut avoir pour faire ce genre de choses bien sûr de 1 ces intervalles ensuite connaître ces triades et être capable de faire le lien avec les pentatoniques bien sûr avoir une bonne notion du rythme et du débit et avec ça déjà vous pouvez vous amuser à créer pas mal de riffs différents avec les ingrédients de cette recette et si tu veux si vous voulez vous former avec moi là dessus je vous donne rendez-vous sur le site de mon école en ligne le lien est dans la description et sur ce il ne me reste plus qu'à vous demander de liker la vidéo si la vidéo vous a plu de la partager sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître ce travail et enfin je peux vous saluer vous souhaiter une excellente gratouille et vous dire rendez-vous pour la prochaine vidéo ciao